Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler tout simplement de la forteresse, de la base, du housing, du animal crossing dans le Stark et pourquoi c'est important. C'est parti ! Jeu de merde ! Tu sauras me goûter mon pote ! J'ai une pute ! Non ! Ok, on se retrouve ici directement sur ma superbe forteresse que vous pouvez voir qui est un peu vide. Pourquoi la forteresse, c'est important ? Déjà, petit tips, dans la forteresse, on peut switch d'interface, passer sur le mode de gestion, sur le mode des métiers, sur nos sorts, avec la touche B de son clavier. Voilà, ne me demandez pas sur ma net, je sais que Lost Ark joue sur ma net, je n'en sais rien, je n'ai jamais joué sur ma net. Euh, à Lost Ark. Bref, pourquoi l'île est importante ? Parce qu'elle va nous permettre de faire plein de choses, plein de crafts, de récupérer des compos, d'avoir des buffs, plein plein de choses qui sont importantes. Pour ça, il faut savoir une chose. Déjà, quand vous allez débloquer l'île, je me demande si ce n'est pas autour du niveau 30, etc., je ne sais plus. Mais faites bien les quêtes, lisez bien, prenez votre temps de découvrir le housing, comment ça fonctionne dans les grandes lignes, ok ? Moi, je vous fais un petit topo rapide. Ici, on a les connaissances, donc c'est pour le boost de personnages que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. On a ensuite le manoir qui va pouvoir buffer un peu notre forteresse, les recherches ou d'autres choses. Moi, je n'ai que la fontaine pour l'instant. Mais il y a d'autres accessoires qu'on va pouvoir mettre, des tenues, des structures, etc. La station qui nous permet d'envoyer des expéditions pour aller récupérer différentes ressources, suivant les expéditions. Bien sûr, il y a différentes choses à récupérer. Les missions spéciales, si vous êtes un peu dans la gigasauce pour faire vos gardiens, vous pouvez envoyer, faire du gardien, bam, récupérer des compos pour le clic. Voilà, je peux envoyer, faire du donjon, du chaos sans rien faire. Ça dure 12 heures et moi, je me la coule 12 en attendant, ok ? Et vous avez les missions normales, donc comme je vous le disais. On a ensuite la fabrication, mais on va revenir là-dessus un peu après. Vous allez voir qu'il y a des choses très, très intéressantes. Et on a le laboratoire. Vous voyez, là, mon laboratoire qui est en train de tourner, de faire différentes recherches. Et ça va être une des principales sources d'XP de votre forteresse. Moi, vous voyez, ma forteresse est niveau 10. Pour l'instant, j'ai toujours mon laboratoire qui est niveau 2, mais après, l'idée, ça va être de le passer niveau 3 pour débloquer d'autres recherches, etc. Etc, 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 etc. Vous allez avoir assez rapidement la recherche de laboratoire niveau 2, qu'il va falloir faire vite, vite, très, très vite. Puisque celle-là est intéressante, puisque de mémoire, c'est celle-là qui nous débloque les potions de PV. Et potions de PV, c'est utile pour vous, pour faire vos gardiens, les donjons des abysses, et bien d'autres ont tenu le cube. Ou encore la tour, il y a plein, plein de choses, c'est très intéressant, c'est très, très bien. Ça, ça va être une des principales sources de revenus que vous allez pouvoir avoir si vous vendez aussi la majeure partie de vos potions. Puisque les potions, vous voyez, potions de PV majeures, par exemple. Quand vous en craftez une, vous en craftez trois. Quand vous allez sur votre marché et que vous mettez potions de vie, potions de PV élémentaire, voilà, vous faites la recherche. Voilà, bon déjà, il n'y a que les niveaux 3, à savoir que les niveaux 3, c'est bien, elles sont très bien, mais ce n'est pas forcément les plus intéressantes. Les niveaux 2 vont être extrêmement intéressantes. Ça va être très souvent celles qu'on va préférer utiliser. Et là, vous voyez que le prix moyen, il est à 18 PO. Quand vous les craftez, vous les craftez par 3, je vous le rappelle. Donc, ça peut aller très, très vite. Donc, ça va vous permettre de faire de la thune. Et surtout, vous allez en utiliser un maximum si vous vous faites toucher dans les différents contenus. Donc, ça, ça peut être intéressant. Et pour ça, ça nous demande des plantes. Bon, les plantes, il va falloir en farmer un petit peu partout. C'est pour ça que pendant votre PEX, n'hésitez pas vraiment à ramasser, à récolter les ressources. Ça va permettre de monter vos métiers, d'avoir des ressources d'avance. Enfin, que des choses finalement assez intéressantes. Hop là, j'ai une recherche de terminée, vous voyez. Boum, ça me donne de l'XP. Merci beaucoup pour l'XP. Et on va en remettre une autre qui n'est pas trop longue. Voilà, donc veillez aussi. Petite astuce. Moi, quand je suis sur le jeu, en train de jouer, je mets des recherches en général assez courtes. Puisque je peux faire des allers-retours vite fait, hop, à ma forteresse régulièrement. Donc, c'est en général, les recherches courtes donnent. Voilà, 288 d'XP, c'est pas la plus intéressante. Celle-là, 17 minutes, 1000 d'XP. C'est vachement bien. Donc, ça fait une transition parfaite. Merci pour le jeu pour la passe D. La ferme, qu'est-ce que c'est ? Au bout d'un moment, vous allez débloquer. Donc, cette île-là. D'accord ? À force d'augmenter votre niveau de forteresse. Là, niveau 10, vous allez avoir des quêtes qui vont vous être données. Hop, on va repasser en vue rapprochée. Et avec ces quêtes qui vous sont données, vous allez, hop, être TP ici. Et là, vous allez avoir une petite quête ici qui vous demande de ramasser des ressources. Alors, les champignons, je ne peux pas les ramasser. Mais voilà, vous voyez qu'on arrive sur cette petite île. Et c'est chez vous. Vous êtes tranquille. Vous pouvez ramasser ça, pépère, pépouse, sans rien devoir à personne. Vous êtes là. Vous farmez vos arbres, vos minerais, vos plantes. Et c'est dupex gratuit, facile pour chez vous. Et il n'y a pas que ça. Non, non, non. Il n'y a pas que ça. Parce que là, vous voyez que ça augmente bien mon métier. XP d'abattage, vous voyez. Et j'ai des compos qui me sont donnés. C'est du compo de la ferme. Donc, ce n'est pas le même compo qu'à l'état sauvage. Ça ne donne que des compos de ferme. Mais ça vous montre votre métier gratuitement. Et vous avez vu, il y a une recherche qui va pouvoir être utilisée pour les différentes recherches, etc. Et ça, c'est très pratique. Et là, vous voyez, je suis allé dans une autre petite zone qui est fort intéressante. Également. Hop. C'est dans la grotte de la vie, je crois. Ça s'appelle de mémoire. Et ici, il y a différentes choses. C'est-à-dire que vous avez des urnes de reliques. Et il y a aussi des petits lapins. Des petits lapins pour pouvoir faire la chasse et monter votre chasse. Et récupérer du gibier, là. Vous voyez, hop. On en a deux, là. Un petit deux en un, ça serait énorme. J'ai raté parce que je suis mauvais. Bam ! Et on a réussi à choper les deux. Et donc là, c'est pareil. Vous allez pouvoir récupérer des matériaux. De ferme encore, de grotte de la vie. Vous voyez ? Hop. Donc là, je vais utiliser la ferme. Alors, à savoir que du coup, c'est aussi pratique, la grotte de la vie, pour se TP d'endroit en endroit. Parce que sinon, l'île, votre forteresse, est très très grande. D'accord ? Mais donc, tout ça, c'est bien. Ça va nous monter nos métiers, etc. Qu'il faudra faire aussi en étant en dehors de la forteresse. Pour avoir d'autres combos. Puisque c'est des combos qui sont propres à votre forteresse. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une quête qui va vous demander, plus ou moins, de retourner à Lutéran. Et je vous présente ou représente Hyde, qui était le cuisinier d'une des auberges du château de Lutéran. Que vous allez recruter, que vous allez avoir dans votre forteresse. Et vous allez pouvoir craft des festins. Alors, malheureusement, là, j'en ai pas de dispo que je peux faire. Ni les barbecues. Non, j'ai pas les combos. Dommage là-dessus. Mais ça va vous donner de l'XP de forteresse. Et vous voyez que ça vous donne également des buffs. Là, par exemple, il y a 4 portions. Donc, en fait, ça peut être intéressant si vous partez en raid ou quelque chose comme ça. Vous avez un membre du groupe qui a monté ça. Boum, il vient. Il claque le festin. Tout le monde vient manger au sein de cette forteresse par une visite. Boum, on vient cliquer. Il y a X portions dessus. Là, vous voyez, c'était 4 portions. Voilà. Donc, le groupe, on peut le faire en 8 ou en 16. Et tout le monde mange dessus. Il prend son petit buff. Mais voilà, encore un truc dispo pour la forteresse. Pensez bien à avoir toujours, toujours, toujours une recherche qui tourne. C'est très intéressant. Je prenais mon petit bonus journalier. Vous avez aussi un marchand. On a toujours ici un petit marchand. Vous voyez, c'est Dweckion qui est ici. À qui on peut parler. Et ça, ça change toutes les 8 à 9 heures. Vous avez un marchand différent. Et pour différentes monnaies... Mais tais-toi, laisse-moi parler ! Pour différentes monnaies. Donc là, c'est des seaux d'aventurier. Mais vous avez aussi différentes choses que vous pouvez acheter. Des cartes secrètes, des paquets de cartes, etc. Alors là, il y a pas mal de choses, en vrai, à acheter. Donc, c'est cool. C'est pas mal. Mais c'est aléatoire. Des fois, ça peut arriver qu'il n'y ait qu'un ou deux items. Ça dépend du marchand. Je ne sais pas combien de temps il va rester. Mais c'est 8 à 9 heures, en général, qui restent sur votre île. Et vous avez ensuite un autre marchand qui vient, etc. Vous avez un roulement. Donc, pensez bien à faire vos quêtes, à faire vos recherches, à faire vos petites récoltes dans votre ferme. C'est toujours ça de pris. Et puis, voilà. Donc, très intéressant. Source de revenus, source de composants, source d'outils aussi, d'utilitaires, comme les potions. Vous pouvez crafter des grenades aussi, parce que je ne vous ai pas montré. Mais pour les gardiens, par exemple, ou même certains boss, vous pouvez avoir besoin de grenades-tornades pour les breaks assez rapidement. Il y a les flares aussi. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez crafter également dans l'atelier de fabrication, qui va en plus monter en level. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs recherches en même temps. Et, admettons, là, on a les grenades, machin, les trucs de furtivité. Là, on a des fusées éclairantes. Donc, avec des perles naturelles et des plantes. Les perles naturelles, c'est empêchant, je vous le dis. Des feux de camp, etc. Enfin, il y a vraiment plein, plein de choses qu'on peut crafter. Bien sûr, également de la cuisine, des structures pour améliorer votre base. Alors, c'est là-dessus que j'ai eu la petite fontaine, là, que j'ai pu équiper dans le manoir. Et la petite fontaine, vous la craftez ici, vous voyez. Et c'est noté dessus quand ça vous apporte un buff. Consommation d'énergie d'action, des recherches, moins 1%. Après, vous en avez d'autres. C'est purement décoratif. D'accord ? En général, ça va être les bleus ou violets qui vont vous apporter des buffs. Ok ? Bref, il y a plein de choses. Je vous laisse aussi fouiller par vous-même. S'il y a quelques petites choses très intéressantes que je découvre, je vous le dirai. N'hésitez pas aussi, si vous le désirez, à me rejoindre sur Twitch pour venir me poser des questions. Ou même sur Discord, vous pouvez très bien venir poser un message. Et moi, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Très bonne soirée. Très bon week-end. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, finalement. Des bisous, du love. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Bye.